Les rassemblements prévus par le PASTEF les 15 et 16 juillet ont été interdits par le gouverneur de Dakar. L'investiture d'Ousmane Sonko en vue de la présidentielle de 2024 est peu probable dans le communiqué publié par le gouverneur de Dakar, Al-Hassam Sal. Des indices portent à croire que ces rassemblements constituent de réels risques de troubles publics, d'autant plus que des acteurs du camp opposé ont également introduit des déclarations de rassemblement. Par endroits, ces propos de rassemblement font suite à une déclaration du leader de ce parti, largement relayée par la presse promettant, entre autres, d'installer le chaos dans le pays en sus. Des appels diffusés à travers les réseaux sociaux invitent des sympathisants de cette formation politique à investir d'or et déjà. Les grands marchés de Dakar et les principaux axes et lieux habituels de rassemblement a laissé entendre le gouverneur Al-Hassam Ba. Dans un communiqué, dans la même lancée, le préfet du département de Dakar, Mourta Latine, a également interdit le rassemblement du PASTEF, prévu ce samedi de 15h à 19h à la place de la Nation. De même que le sous-préfet de l'arrondissement de Malika et le sous-préfet de l'arrondissement de Dagounan à Pekine. A tout, ces refus de manifestation s'y ajoutent à celles du préfet de Gédiayouaï au stade Amado Barid. Ce samedi 15 juillet, de 14h à 19h, mais en guise de réponse, le PASTEF, dans un communiqué, déplore la sortie du gouverneur de Dakar qui, selon eux, ne vise qu'à empêcher la tenue du méga-meeting d'investiture du candidat Ousmane Sonko. Au stade Amado Barid de Pekine, c'est quoi qu'il en soit. PASTEF, les patriotes comptent poursuivre avec le cabinet d'Ousmane Sonko sa marche inéluctable vers la victoire, ont-ils écrit dans le communiqué. Ces décisions prises par les autorités administratives seront-elles respectées ? Dans tous les cas, il est attendu une déclaration de Sonko ce vendredi.